et bien bonjour ou bonsoir et bienvenue sur 7d to die donc c'est la version alpha 19.6 et oui on n'est pas encore à la fin la fin viendra dans pas longtemps donc pour ceux qui ont déjà le jeu je pense que ça sera gratuit maintenant si on doit mettre un petit peu la main en porte mon nez ce n'est pas gênant parce que on n'est pas chez bethesda on est chez the fun pimps voilà des et leur jeu ça fait depuis 2013 qu'il est sorti donc voilà on peut aussi comprendre que s'il ya quelque chose pour les encourager avec un petit bonus en gameplay je serai l'un des premiers à certainement maintenant en porte monnaie voilà ceci étant dit bienvenue donc dans cette nouvelle version dont je n'ai pas de sauvegarde puisque les versions a augmenté entre temps je me suis arrêté à la 17 17 18 maxi et au moins il me semble et là du coup j'ai plus de sauvegarde donc du coup on va faire une nouvelle partie on va bien sûr parler de la mise à jour 20 ce qu'elle va apporter mais on va faire une nouvelle partie entre temps donc là je vais l'appeler voilà attend donc on va être plus intelligent que ça va faire 19.6 19-6 même voilà en taille du monde oui d'accord tiens ça a changé c'était pas ça tout à l'heure ouais on fait nu random ok graines de monde j'en sais rien on va faire 1885 craft voilà ensuite on va mettre on va mettre en public on va se mettre en amie uniquement on va mettre genre quatre joueurs on remarque on s'en fout s'il ya quelqu'un qui vient jouer on s'en fout en fait public allez on est public c'est rare mais je le fais base on va mettre aventurier on va mettre alors les zombies la nuit il court le en vitesse il trotte la lune sanglante il marche c'est paradoxal mais bon profil persistant activé oui xp on va augmenter xp puisque je vais pas jouer trop avec des gens je pense on va il ya un est ce qu'il ya les colis ou pas non pas ici avancer dégâts du bloc joueur s'en touche pas tout s'en touche pas la nuit on est à 4 voilà pendant les lunes sanglantes 4 c'est bien parachutage on va dire tous les jours voilà mode trichons certains touche pas alors perdre en cas de mort est ce qu'on perd tout ou pas c'est la bonne question je vais dire qu'on va perdre que le sac à dos voilà que le sac à dos uniquement ce qui nous invitera à aller rechercher notre sac là où il est voilà on dit qu'est un parachutage oui je veux qu'on indique les parachutage multi joueurs on avait vu donc ça tous les jouets alors tuer tous les étrangers les étrangers uniquement non non c'est du pve tout le tuer les joueurs non autorisé voilà et on va commencer cette partie j'espère que ça va marcher parce qu'en fait figurez vous que windows 10 ou 11 en fait votre pare-feu peut bloquer la création de la map en host serveur donc c'était mon cas je suis allé sur windows j'ai windows 11 je suis allé sur programme d'antivirus là ensuite j'ai mis ransomware là j'ai mis le dernier blocage effectué vu quoi j'ai cliqué j'ai dit oui et là il m'a apparu c'est des tout d'un machin j'ai dit autorisé et voilà donc là il est en train de de configurer le monde et on reparle donc après de l'alpha 20 dans quelques minutes et je vous laisse le démarrage de ce jeu actuellement en musique quand vous faites le démarre pour le démarre pour le démarre pour le démarre pour le démarre de c'est un peu c'est un peu Sous-titrage ST' 501 Alors 7D2day c'est quoi ? C'est un jeu qui est sorti en 2013, il a été comparé à Minecraft au début, et puis au fil du temps il y a eu des mises à jour, des correctifs, des ajouts, surtout des ajouts en fait, et tout compte fait c'est bien détaché de Minecraft, il n'a rien à voir avec Minecraft, seul le côté créatif par rapport aux constructions pourrait éventuellement l'en rapprocher, Et le fait qu'il y a des petits zombies la nuit, sauf que dans 7D2day il y en a aussi le jour, voilà, mais voilà, c'est juste peut-être le point commun qui serait à Minecraft et à 7D2day, c'est le plaisir de jeu, donc quel que soit le jeu dans lequel on joue. Donc c'est la mise à jour 20 qui va arriver, elle comportera donc beaucoup de choses, donc il y aura 6 nouvelles armes, dont des anciennes, je crois plus de 10, en qualité, comment dire, achetée comme ils disent, mais remaniée comme on va dire. Il y aura aussi, le placement de blocs sera un petit peu différent, vous allez avoir une gestion dynamique des points d'intérêt, donc d'ailleurs les points d'intérêt ont augmenté, je ne sais pas s'il y en a pas à peu près 500 maintenant, enfin bientôt. Vous allez avoir le rendu de qualité qui va être augmenté, il va y avoir des quêtes qui incluent donc pas mal de petites choses, il y a des quêtes de nuit aussi. Il va y avoir aussi une IA des zombies qui va changer par rapport à l'apparition, par rapport aux obstacles, aux attaques aussi, et à la chasse qui va s'en écouler de la rencontre entre le joueur et les zombies. Il va y avoir des véhicules aussi, vous pourrez monter avec votre compagnon de jeu dans un véhicule, donc à deux, ou peut-être plus, mais en tout cas, ça ne sera pas comme maintenant. Vous allez avoir des musiques dynamiques aussi sur le jeu, vous allez avoir une météo, une gestion de la météo qui va être améliorée, voilà, donc ça c'est bien, parce que moi, notamment, je pense au jeu Remnants, alors R-E-M-N-A-N-T-S, ce jeu-là n'est pas sans le S, ce jeu avec le S qui a une ambiance météo assez sympa, à vous de voir, mais dans Scum aussi, vous avez une ambiance météo qui est très sympa, et dans The Division 2 aussi, mais oui, c'est un jeu, c'est un jeu, voilà. Il va y avoir des animations, donc, à la première personne, à la troisième personne aussi, voilà, vous allez avoir aussi plus immersives, qui vont prolonger l'expérience, et ajouter de la richesse au jeu, en fait, hein, une nouvelle façon de démembrer les zombies aussi, voilà, et techniquement, vous allez avoir aussi Twitch, qui va faire son intégration à l'intérieur de ce jeu, avec des commandes, après, voir si les joueurs vont peut-être pouvoir mettre des difficultés aux streamers, je n'en sais rien du tout, mais en tout cas, il va y avoir quelque chose avec Twitch, il va y avoir du modding aussi, qui sera proposé, donc le modding, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont à l'aise avec l'informatique sur la programmation, et qui proposent des modes de jeu, des modes, voilà, des modes qui changent un petit peu, un petit peu ce qu'il y aurait sur Minecraft, avec les mash-up, ou les packs de textures, peut-être, je pense, ça serait plus dans ce truc-là, et voilà, donc, pour la POI, je ne sais pas si je vous l'ai dit, donc, il rajoute 200 points d'intérêt en plus, ce qui monte donc à plus de 550 points d'intérêt sur la carte, voilà, bien sûr, il y a une nouvelle génération de monde, avec des villes, des nouvelles villes, en fait, voilà, des systèmes de spawn aussi, non, franchement, c'est énorme, alors après, il y a des versions, donc la version PC est la plus aboutie, vous avez aussi la version PS5 et Xbox, qui sont, hélas, pas du tout à jour, qui sont restés même à la version 12 ou 13, je crois, qui se trouvent encore à la vente, hein, sur Xbox, alors, c'est pas un mauvais jeu sur Xbox, mais ça ne correspond plus du tout au jeu CD2D, ça fait même de l'ombre, en fait, et je pense que changer le titre aurait été une bonne idée, changer le titre au modèle qui est sur la version Xbox, voilà, de changer ce titre-là, parce que CD2D, c'est pas du tout ce qui est proposé sur console, c'est bien mieux que ça, néanmoins, si vous le voulez sur console, il y est, donc autant l'acheter en promotion, on sait jamais, peut-être, il y aura quelque chose, peut-être, il y aura un geste commercial pour ceux qui ont eu CD2D, voilà, sur console, ou peut-être pas, et il sera peut-être proposé au prix normal, donc, du coup, voilà, moi, en tout cas, pour ma part, ça sera un achat, certains, mais certains, Day One, même Day Zero, sur cette Day 2D, parce que ça accompagnait une bonne partie de ma vie, et ça fait partie des jeux que j'ai, dont je suis attaché, donc je me sens bien avec ce jeu, après qu'il est difficile et tout, c'est pas très grave, puisqu'il propose des arrangements, comme on vient de le voir maintenant, sur la progression, sur le fait d'avoir des zombies ou pas, enfin, c'est assez sympa d'avoir des jeux comme ça, Skum, je ne sais pas s'il le fait un petit peu, il y a Ark qui fait ça, qui propose, Ark qui est aussi dans mon coup de cœur, dans mes jeux que je tiens dans la main, c'est Ark, Skum, 7D2Die, Minecraft, bien sûr, et Akno Région aussi, parce que je suis assez attaché à ce jeu, finalement, j'ai bien apprécié, j'ai bien passé du temps dessus, et ça m'a bien plu, et après il y a d'autres jeux aussi, après c'est en stratégie, voilà, il y a des jeux que j'aime bien, il y a des jeux qui en valent vraiment la peine, et qui eux seront jouables tout le temps, pour ma part, en tout cas. Voilà, j'essaie de meubler, mais là on arrive à la fin de ma patience, et la génération des villes, alors tout à l'heure ça bloquait là-dessus aussi, donc je ne sais pas pourquoi ça fait ça, pourquoi ça bloque la génération de la ville, et j'ai l'impression que le jeu bloque, il est en train de bloquer là, ouais. Alors, ce que je ferai, c'est que là, cette vidéo, je vais la garder, je vais la garder, et je vais la nommer, comment dire, 7 day to day, la prochaine version, voilà, qui va être en cours, et il va y avoir une deuxième vidéo, où en fait on sera en jeu, je vais séparer les deux vidéos, cette vidéo là, c'est l'intro, et il y aura une autre vidéo, cliquable, sur la fin de cette vidéo là, je mettrai le lien, si ce n'est pas fait, ça sera fait dans les jours qui arrivent, et vous accéderez directement au jeu 19.6, et pas la fin pour l'instant, mais dès que la fin sera sortie, bien sûr, je ferai certainement un nouveau monde là-dessus, puis je continuerai à faire ce que je fais, quoi. Voilà, je vous dis à tout de suite, dans la vidéo in-game.